Bonjour à tous, on va discuter aujourd'hui des élections américaines avec John Peterson, qui est le rédacteur en chef de The Communist, qui est la section américaine de l'international de communistes révolutionnaires, et donc on va faire des questions sur la situation américaine aujourd'hui. Alors The Communist, ils sont présents, tu me corrigeras John, mais vous êtes présents dans les principales villes du pays aujourd'hui, et donc vous diffusez les idées du communisme partout où vous êtes présents. Alors, peut-être pour commencer directement par le résultat des élections, Trump a remporté une large victoire électorale, en tout cas plus de 71 millions de voix contre 66 millions de voix pour Kamala Harris, donc il y a quand même une différence de 5 millions en sa faveur. Donc il s'agit d'une victoire qui est plus large que lors de sa première élection. Donc comment on peut expliquer, selon toi, ce résultat ? Mais bon, vraiment, ce n'est pas une grande surprise si tu regardes l'actuel président, Joe Biden, Kamala Harris, le vice-président du même président que nous avons maintenant. Et il est incroyable de dire, mais la situation aux États-Unis à niveau mondial est pire maintenant qu'en 2020, je crois. Et ça, c'est grand-chose parce qu'en 2020, on se souvient bien de la pandémie, de la crise économique et tout ça, et les trucs bizarres qu'a fait Trump, il est un criminel, vraiment un criminel. Il n'était pas seulement accusé, mais condamné pour des félonies, des crimes assez forts. Mais quand même, il a gagné, c'est incroyable, non ? Mais la combination d'un titulaire du parti très, très impopulaire, comme Joe Biden et Kamala Harris, et l'économie qui ne va pas bien pour la majorité, ce n'est pas une bonne combination pour la victoire. Selon les sondages de sortie pendant l'élection, seulement 26% des Américains sont enthousiastes ou satisfaits de la façon dont les choses se passent, contre 72% qui ne sont pas satisfaits. Eh bien, la bourse va très bien. Beaucoup de gens disaient non, mais toujours quand la bourse va bien, le gouvernement actuel va gagner. Mais pour la majorité, les choses ne sont pas si bien. 78% des Américains vivent d'un chèque de paie, je ne sais pas bien comment dire en français, mais à l'autre, non ? Chaque semaine, chaque deux semaines, chaque mois, c'est très difficile. L'inflation, on dit inflation, oui, a monté beaucoup, beaucoup. Et les biens et services qui coûtaient 5 dollars, disons, il y a 4 ans, 2020, coûtent désormais plus de 5-20 dollars, c'est-à-dire plus de 20% d'inflation. Mais les loyers sont 30% plus élevés. Et la vie, vraiment, c'est difficile pour la majorité. Et dans le régime de Biden, les hommes, les personnes plus riches du pays sont beaucoup plus riches qu'avant, les 800 milliardaires plus grands dans le pays. Ils ont plus de richesses que la moitié, la moitié la plus pauvre du pays. Et bon, avec ça, on peut bien comprendre pourquoi la colère a motivé beaucoup de gens pour voter pour Trump, oui, mais aussi contre, et je dirais pour la majorité qui l'ont donné la victoire, contre Biden et les démocrates. Ça, c'est normal, non ? Trump, il est un ex-président. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le programme de ces deux, d'Harris et Trump ? Parce qu'en France, en tout cas dans les grands médias, etc., ils présentent Harris comme la progressiste et Trump comme le réactionnaire. Est-ce que c'est si clair que ça ? Ce n'est pas si clair que ça. Les deux grands partis, les démocrates et les républicains, sont des partis capitalistes, voire sont des partis de droite, à mon avis. Il n'y a pas vraiment la gauche dans la politique, la grande politique aux États-Unis. Par exemple, il y a un truc à la télévision, les matins, que c'est très populaire, surtout pour les femmes, qui s'appelle The View. Et il y a quelques mois, quand Harris a été nommée la, comment dire, la candidate, oui, mais, oui, mais, oui. Et ils ont demandé quelque chose comme, est-ce que tu feras quelque chose de différent de Biden ? Elle a dit, non, je ne peux pas penser à rien, je n'ai rien à changer. Et bon, elle a dit, oui, rien ne me vient à l'esprit de changer. Et dans ce moment, je crois, beaucoup de gens, et surtout beaucoup de femmes, ont dit, non, mais c'est la même chose. C'est la guerre en Gaza, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'inflation, c'est tout ça, et rien n'a changé. Par exemple, Biden, il a promis d'arrêter de trouver autant de pétrole dans le pays. Mais il, dans son régime, dans son administration, les grands pétrolystes ont fait des niveaux récords de pétrole, de pollution. Et on sait bien que la question de moyens, de l'environnement, comment dire ? La question environnementale, oui, c'est ça. Oui, oui, la question environnementale, c'est très important pour beaucoup de gens. Et bon, il n'a rien fait. En fait, les choses sont pires. C'est-à-dire, elle est progressiste en termes de parler de l'égalité, de parler de l'antiracisme et tout ça. Mais la pratique, elle fait la même chose que lui. Et Trump, au moins, oui, il est un réactionnaire. Moi, je ne crois pas, il n'est pas fasciste. Il est clairement, il a des tendances autoritaires, c'est clair. Il a un égo énorme, non ? Mais il est contre le système. Même s'il était président avant, il est le candidat anti-établissement, anti-establishment. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et bon, plus de gens avaient la haine contre les démocrates que la haine contre lui. Et pour ça, c'est pour ça qu'il a gagné. C'est bien que tu abordes cette question parce qu'en France, la classe dirigeante, mais aussi la gauche réformiste, ont présenté la candidature de Kamala Harris comme la solution, ou du moins comme un moindre mal. Et il l'opposait à Trump, justement, qui désignait, en tout cas, il y a des dirigeants réformistes qui parlent de fascisme pour Trump. Du coup, est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Comment on pourrait caractériser le régime de Trump aujourd'hui ? Oui, mais la gauche, le soi-dit gauche réformiste, ils aiment la collaboration de classe. Ils ne font que ça. Et pour ça, ils n'ont pas la confiance à la classe ouvrière. Ils ne comprennent pas le potentiel qu'il y a pour changer le monde, pour avoir un parti des travailleurs, par exemple, un parti de masse communiste, socialiste. Et ils suivent les libéraux, les libéraux capitalistes. Et ils essayaient de faire peur aux gens en disant que Trump, il sera le nouveau Hitler, il va faire des choses terribles. Et c'est clair, oui, il va faire des choses pas très gentilles. La classe ouvrière, à la fin, les millionnaires, ils étaient très, très contents avec sa élection. Ils ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent hier ou avant-hier, avec sa victoire. Elon Musk, il a gagné un an. Oui, 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 il va gagner beaucoup en plus. Avec toutes ses connexions maintenant, avec le gouvernement, avec le président, avec toutes les agences qui travaillent, avec toutes ses entreprises, non ? Il va gagner beaucoup. Et les autres, ils vont gagner beaucoup aussi. Mais c'est quand même le capitalisme. Il y a des intérêts beaucoup plus grands que Trump. Il y a des problèmes, il y a des contradictions beaucoup plus grandes que Trump. L'économie mondiale, les relations avec la Chine ou la Russie, tout ça, c'est très compliqué. Le marché, tout ça, il ne peut pas changer les choses si rapidement. Par exemple, la frontière, non ? Il a parlé beaucoup des immigrants. Il a dit qu'ils sont des criminels qui mangent les chiens et tout ça. Ce n'est pas vrai. Il a dit que les États-Unis, c'est un pays occupé, invahi et occupé. Mais c'est fou. Mais il ne peut pas fermer la frontière comme ça. Et il y aura beaucoup de contradictions. Par exemple, Elon Musk, il veut aider à Trump à changer des choses dans le gouvernement fédéral, non ? Le gouvernement fédéral. Mais ça veut dire attaquer ces travailleurs, ces fonctionnaires, de base, on dirait, qui sont syndicalisés, avec des syndicats les plus forts dans le pays. Et bon, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Mais moi, le fascisme, c'est quelque chose... C'est une discussion à part, non ? Mais il n'y a pas maintenant de révolution trahie, détruite. Il n'y a pas un mouvement de masse, vraiment de masse de la petite bourgeoisie qui ont amené, par exemple, à Hitler ou à Franco ou à Mussolini au pouvoir. Ça n'existe pas maintenant. Et bon, peut-être qu'il dit des choses un peu fous, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il est vraiment un fasciste. Si tu as écouté, par exemple, son interview avec Joe Rogan, c'était un type bizarre, un type un peu drôle, quand même, un peu... Ce n'était pas le Mein Kampf, le plan pour le fascisme, pour faire toutes les choses qui ont fait les fascistes dans le passé, non ? Mais bon. Mais même avec ça, la démocratie est en péril, on peut dire. Oui, la démocratie est en péril. On a perdu le droit à l'avortement dans beaucoup de pays. Tout ça, ils ont essayé de mobiliser les démocrates à base de la peur. Mais lui, il a mobilisé sa base avec l'ir, avec la rage, avec la colère, oui. Et ça, c'est beaucoup plus motivant que la peur, non ? Je crois que ça, c'est une différence aussi très importante. Oui, c'est un démagogue qui a utilisé la colère des masses américaines à ses propres fins. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu peux revenir sur ça, peut-être sur sa première élection, parce qu'en France, tout le monde... Enfin, pas tout le monde, nous, on ne criait pas à ça. Mais il y avait beaucoup d'organisations d'extrême-gauche, mais aussi de réformistes, de manière générale, qui disaient « ça y est, le fascisme est arrivé aux États-Unis, etc. » et il me semble que ce qui est arrivé après la première élection de Trump, ce n'est pas vraiment le fascisme, c'est plutôt une augmentation de la lutte des classes. C'est toujours la même chose. Est-ce que tu peux revenir sur, peut-être sur ça, sur le développement des luttes qui arrivaient après la première élection de Trump ? Oui, il y avait des manifestations énormes. Il y avait le mouvement le plus grand dans l'histoire du pays, après l'assassinat par un policier de George Floyd à Minneapolis. C'était un mouvement énorme. C'était presque pré-révolutionnaire. On était en pleine pandémie. C'était un peu difficile de sortir à la roue, mais quand même, 10% du pays a participé dans ces manifs. C'était incroyable, non ? Et malheureusement, on n'avait pas un parti révolutionnaire avec force suffisante pour attraper toute cette énergie, pour bouleverser le système. Mais quand même, le potentiel, c'était clair. Mais rien n'a changé. Ils ont dit, non, bon, il faut voter démocrate. Si tu veux la justice, si tu veux changer la police et tout ça, il faut voter pour les démocrates. Et de 2020 à ici, à maintenant, 90% des départements de police dans le pays ont augmenté leur budget, non ? Mais rien n'a changé. Les pauvres, les noirs, les latinos, ils meurent, ils sont assassinés comme toujours par la police dans tout le pays. Presque rien n'a changé. Mais je crois que c'est très intéressant que dans les élections, seulement 32% des Américains s'identifiaient comme démocrates. 32%. Ce n'est pas beaucoup, non ? Mais les Républicains, il y avait seulement 29% qui s'identifiaient comme républicains. C'est-à-dire, ce n'est pas que tout le monde est maintenant républicain. Les indépendants, ils étaient 37%. Et je crois que c'était dans cette partie de la population qui trompe à gagner. Par exemple, il y avait des gens qu'ils appellent les doubles haineux. Les doubles haineux, ils détestent tous les deux. Et ils ont soutenu Trump. Les gens qui disaient non, je déteste les deux. Ils ont soutenu Trump contre Harris avec une marge de 55% contre 32%. Et ça, ça explique beaucoup les choses. Mais il y avait des trompistes, des politiciens trompistes qui ont perdu. Ils ont perdu, même si Trump a gagné. Aussi, il y avait dans quelques États des votes sur la question de l'avortement. Et même dans des États où Trump a gagné, le droit à l'avortement a été aussi approuvé par la population. C'est-à-dire, c'est contradictoire. Moi, je crois qu'ils ont voté pour Trump pour changer quelque chose, n'importe quoi, mais quelque chose doit changer. Il est le candidat du changement. Et pas exactement pour les républicains en général. Parce que les républicains, beaucoup de gens, ils connaissent très bien qu'ils sont des réactionnaires, des antitravailleurs, racistes, etc. C'est intéressant ce que tu dis sur le discrédit à la fois des républicains et des démocrates. Parce qu'à mon avis, c'est vraiment l'exemple un peu parfait d'une crise de régime où finalement, la classe dirigeante américaine et ces institutions, elles sont en crise, elles sont discréditées. Et du coup, comment vous expliquez justement ce discrédit aujourd'hui des institutions américaines ? Oui, mais tout ça, c'est en fonction, à la fin des comptes, de l'économie, de la situation économique. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'États-Unis représentait 50% du PIB mondial. Oui, du PIB mondial. PIB en espagnol. Du PIB mondial. Avec un pays avec 5% de la population, 50% du PIB. Et maintenant, c'est la moitié. C'est la moitié. Et ça veut dire qu'il y a moins. Et les riches sont plus riches que jamais. Depuis les années 70, après la guerre, les années 40, 50, 60, les richesses croisaient comme ça et les salaires croisaient ou plus ou moins comme ça aussi. Mais après la crise des 70, oui, des 74, plus ou moins, ça a commencé. Tout ça a changé. et l'économie a croisi comme ça et les salaires n'ont pas presque changé. En fait, il y a des gens qui gagnent moins maintenant qu'il y a 50 ans. et ça, bon, ça explique tout. Ils ont voté pour le premier président noir, Obama. Qu'est-ce qu'il a fait ? Les choses étaient pires. Ils ont voté pour la première présidente femme, Hillary Clinton. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a perdu Donald Trump, un guignol. Elle a perdu parce qu'elle était, il y avait beaucoup d'haine contre elle. On a vu la déindustrialisation. Ah, bon. Vous savez comment je vais dire. C'est pas facile. C'est ça. On dit ça trois fois rapidement. Bon. Et il y a beaucoup de, on l'appelle the rust belt, des états, des villes qui étaient très industrialisées. Mais maintenant, ils ont perdu tout. Il n'y a pas de, ils travaillent à McDonald's ou à Walmart ou un truc comme ça. Mais en général, la situation c'est très, très, très mauvais. Et pour des décennies, les démocrates étaient voués comme le parti des travailleurs parce qu'on n'a pas un parti laboriste, un parti communiste, socialiste de masse. Ils avaient la réputation d'être les amis des travailleurs. Mais après 30 ans de souffrance avec ce parti, les gens ont décidé de de rejeter le parti démocrate traditionnel et aussi le parti républicain traditionnel. En 2016, il y avait un autre candidat qui s'appelait Bernie Sanders. Vous vous souvenez bien, non ? On en a pas mal entendu parler. Oui. Et lui, il était aussi assez courageux en ce moment. Il a perdu tout sa courage après. Mais en ce moment, il parlait du socialisme, de la classe ouvrière et tout ça. Mais à la fin, il a soutenu à Clinton et dans le vide politique qui est ouvert avec le départ de Bernie. Trump, il a dit, j'ai appris beaucoup de Bernie Sanders de parler contre Wall Street, de parler contre les élites et tout ça. Il ne parle pas trop contre les billionnaires, Donald Trump, parce que lui-même il est un milliardaire. mais oui, il a rempli le vide qui existait et tout sa colère est allé vers le populisme de droite et non par la voie du populisme de gauche. Et même si Sanders il est réformiste, il se limite au capitalisme, quand même ça pourrait ouvrir des grandes possibilités pour la lutte de classe, pour les socialistes comme nous, pour les marxistes, les communistes comme nous. Mais c'est justement pour ça qu'il a reculé, il a décidé de ne pas continuer. Mais Trump, il a l'égo énorme, il s'en fout de la classe capitaliste en général, il croit que à lui et sa famille et ses proches amis. Et bon, il avait l'audace pour remplir le vide et maintenant il est président encore, c'est incroyable. Biden, il a dit seulement moi je peux vainquer contre Trump d'incre, mais maintenant sa partie a perdu et c'est pire qu'en 2016. Mais du coup, on en a déjà un peu parlé de ce qui a suivi la première élection de Trump, c'est-à-dire des mouvements très importants, peut-être des mouvements les plus importants depuis plusieurs décennies aux États-Unis. comment tu vois la suite du coup ? Est-ce que tu penses que la lutte des classes va continuer à se développer ? Comment réagissent aussi les structures syndicales aux États-Unis ? Parce que je sais qu'il y a, en tout cas, on a entendu en France parler de grandes grèves, notamment à Boeing. Donc, comment tu vois de manière générale le développement de la lutte des classes aux États-Unis dans la période qui va suivre ? Oui, mais oui, ça a connecté aussi à l'économie en général. Et moi, je crois que la première fois, c'était une grande surprise que Trump a gagné. Il y avait des grandes manifestations contre lui. Mais maintenant, il n'y a pas grand-chose en temps de manifestation parce que ce n'est vraiment pas une vraie surprise cette fois. Parce que les démocrates sont vraiment impopulaires. Mais la lutte de classe, la lutte de classe, ça doit continuer d'augmenter. On va avoir des grèves économiques, surtout. Ce sont des grèves, par exemple, Boeing ou des autres, ou des efforts pour syndicaliser Starbucks ou Amazon et des compagnies comme ça. C'est parce que, bon, si les choses vont mal, il faut lutter. S'il n'y a pas la solution politique, on va essayer de s'organiser au boulot, dans le syndicat et tout ça. non ? Mais bon, je crois que beaucoup de gens vont attendre et voir ce qui va passer. Trump, il a promis beaucoup. Il a promis l'économie plus merveilleuse dans l'histoire du monde. Il a promis la richesse pour tout et tout ça. Et bon, les gens vont voir si ça arrive. Mais on sait bien qu'à cause des contradictions du système, il ne peut pas donner tout ça qu'il a promis. Il a surpromis et il va sous... Il va trahir ses promesses. Comment ? Il va trahir ses promesses. Il ne va pas pouvoir... Oui, oui, oui. Même s'il ne veut pas les trahir, les nécessités du capitalisme et comme ça, on va avoir des grèves, des luttes et tout ça. Moi, je crois que la lutte classe, ça va continuer, c'est clair. Mais peut-être pour quelques mois, ça va baisser un peu. Mais c'est un processus, non ? Il faut voir l'histoire et les perspectives pour l'avenir pour quelques années. Moi, je ne crois que ce soit possible que d'ici à quatre ans, il n'y a pas quelques crises, non ? Soit économique, soit politique, soit à niveau mondial et beaucoup des gens et surtout les doubles NE qu'on a parlé avant, ils vont dire mais bon, lui, il est la même chose, il est un peu différent, il parle différent, il a essayé de faire des trucs un peu différents, mais ça reste le capitalisme, ça reste la misère. Les années 50, les années dorées du capitalisme, oui, oui, ça, c'est impossible maintenant, comme je l'ai dit, après la guerre, 50% du PIB, maintenant, on n'a pas ça, on voit la Chine, l'Inde, même la Russie et les autres pays qui ont développé, c'est impossible et les contradictions comme je l'ai dit du même système sont beaucoup plus forts que Donald Trump. Peut-être pour terminer et continuer sur les perspectives, tu as parlé de l'enthousiasme qu'il y avait eu pour Bernie Sanders mais qui a été touché par le fait qu'il a trahi et qui s'est mis derrière finalement les démocrates. Finalement, vous, dans cette situation politique, quelles sont vos tâches, comment vous êtes intervenu dans les élections et comment vous allez intervenir maintenant aux Etats-Unis ? Parce qu'il me semble que tu as à parler des doubles haineux. Je ne sais pas si c'est des potentiels communistes. Bien sûr, bien sûr. On a déjà dans les derniers jours une augmentation des contacts des membres, des nouveaux camarades. On a reçu des très belles messages des camarades qui vont être partis, former partie des Revolutionary Communists of America. Et bon, on a lancé la campagne Class War 2024 cet été pour participer dans les élections avec le perspective de... Bon, il y a des différences entre les candidats, mais c'est quand même le capitalisme, la lutte de classe contre les travailleurs. Il faut faire la lutte de classe contre les capitalistes. et on a expliqué ça. Vraiment, on a croisé beaucoup les dernières années, les derniers mois même, mais on est quand même très, très petit dans un pays si grand. Mais il faut continuer à expliquer les perspectives révolutionnaires qui existent pour ce pays, les perspectives de la continuation de la crise capitaliste à niveau mondial et la nécessité de s'organiser, d'étudier, de lire, de participer dans les grèves, de participer dans les luttes, dans les manifs. On va voir que ce qui arrive dans les moyens n'auraits, par exemple, a trempé aussi un très grand ami de Netanyahou. On va voir comment... Ça n'est pas... Ça n'est pas résolu, non ? La situation au Moyen-Orient, ça peut être beaucoup pire. Les relations avec la Chine, les relations avec les Russes, même si Trump et Poutine étaient des copains un peu des copains gangsters dans son premier mandat. Mais oui, c'est ça, c'est de construire les forces du marxisme, les forces du communisme ici, dans le ventre de la bête. On dit ici aux États-Unis et on n'est pas déprimé, on n'est pas triste, on est vraiment avec beaucoup d'énergie parce que les élections ont clarifié un petit peu plus les contradictions, la polarisation des classes qui existent dans ce pays. Pour le moment, la polarisation s'est assez distorsionnée par la faute d'un parti de masse, des travailleurs par l'existence de Trump et son populisme de droite sui generis, on pourrait dire. Mais petit à petit, ça va s'éclaircir, éclairer, éclairer, non ? Et ça, c'est bon pour nous. Si tu veux, je peux lire un des messages qui nous ont envoyé. Voyons. les démocrates et le capitalisme nous ont trahis. Les inondations à Asheville et à Valencia, à North Carolina, il y a quelques semaines, et le génocide à Gaza m'ont poussé à bout. J'en ai marre. Trump a gagné parce que les démocrates nous ont gavés de force avec Kamala, son convention, et ses pitrerelles en embrassant la droite et en ne condamnant pas Israël étaient si stupides qu'elles semblent presque calculées intentionnelles comme s'ils voulaient perdre. Organisons-nous. Je suis avocat à Rallye, Caroline du Nord, et je veux faire plus que simplement voter et espérer. C'est un des messages. Un avocat qui veut participer avec les communistes. Et on envoie une douzaine de messages parés. C'est-à-dire, on est ici pour lutter, on est ici pour construire les forces du communisme ici aux Etats-Unis. Et bon, on va continuer avec notre travail. Merci beaucoup, John. J'en suis sûr qu'il y aura des grandes luttes aux Etats-Unis dans les années à venir. Et je suis sûr aussi que ça sera une source d'inspiration pour les travailleurs et les jeunes en France. Parce qu'on a toujours, on regarde toujours avec attention ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, merci pour cette analyse parce que je pense que ça répond à beaucoup de questions que les travailleurs peuvent avoir en France. Donc, merci à toi et on suivra avec attention. Merci à vous et au revoir, camarade. de l'Atlantique. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada